Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de vidéo test de briques d'argile donc aujourd'hui comme prévu on va s'attaquer au séchage de l'argile premièrement et puis ensuite on fera des briques de test et on fera les tests de dureté enfin je vous réserve la surprise pour la vidéo vous verrez bien allez on y va l'évaporation c'est long mais c'est long mais qu'est ce que c'est long ce que je vais faire c'est que je vais essayer grâce à cette petite bouteille où j'ai fait un trou dans le bouchon de retirer par sussion toute l'eau que je peux oui alors désolé pour le faux raccord ce saut là c'est pas le même que l'autre j'en ai fait un deuxième pendant le temps que j'attendais que ça s'évapore et que ça s'évapore d'ailleurs pas beaucoup j'ai la chance d'avoir un vieux drap qui sert plus donc j'ai découpé un morceau et puis je vais filtrer au qui est encore dans l'argile que ça c'est vraiment une maille très fine beaucoup plus fine que ma chaussette on va pouvoir accélérer un peu le processus parce que ça prend vraiment trop de temps l'évaporation j'en ai fait un deuxième donc avec le deuxième saut et donc j'ai suspendu celui ci au soleil et l'autre je l'ai suspendu ici là où j'avais suspendu le sable comme ça l'eau ira à l'arbre bon alors on est presque deux jours après ça a bien le temps de sécher je vais déballer ça et on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble en bas c'est moins 70 bon enfin bref je vais déballer l'autre aussi je vais faire une grosse boule voilà donc cette grosse boule d'argile c'est ce qu'on arrive à retirer de l'équivalent de deux bouteilles de 1,5 litre rempli de terre du terrain pas mal hein ça fait déjà pas mal je trouve j'ai du mal à croire que ça fait un tiers de la substance qu'il y avait dans les bouteilles bon il y a de l'eau avec là aussi mais c'est sûr que si on la laissait sécher et qu'on la réduisait en poudre peut-être que ça ferait moins de volume aussi voilà c'est mis un moment à me dépêtrer mais j'ai réussi finalement à tout mettre dans ce sachet pour éviter que ça sèche plus parce que là si ça devient plus sec je vais être obligé de rajouter de l'eau et c'est juste bien comme ça donc je vais le mettre dans ce sachet fermé sans air pour pouvoir l'utiliser juste après faire mes cesses de briques bon alors ici j'ai un petit peu de reste que j'avais mis de côté de la terre originale donc pas séparé donc je vais commencer par faire une brique avec cette terre là bon je l'ai un petit peu concassé quand même parce que toute façon si on fait ça sur le terrain on va quand même utiliser un tamis brossier donc on aura quelque chose d'à peu près comme ça alors j'ai trouvé ce petit reste d'emballage là qui contenait une brosse rotative et puis bon ça fait un petit trou comme ça qui est facile à démouler donc je pense que j'ai utilisé ça pour faire mes petits échantillons on va faire un truc comme ça ça a l'air d'être à peu près voilà alors j'ai préparé toutes mes petites boulettes qui sont donc à peu près l'équivalent je vais prendre du fond de ce petit trou là bon elles sont pas toutes exactement de la même taille mais donc j'ai décidé que finalement un quart de briques ça allait être deux parties d'argile comme ça donc ce que j'ai fait c'est que ça ça va être pour une brique qui va être pure d'argile celle-là je coupe en deux et je vais prendre la moitié pour la mélanger avec du sable l'autre moitié je vais la mélanger avec le reste de l'agrégat de la terre donc elle va être utilisée pour ça celle-là ça va être pour la un quart d'argile donc je vais prendre deux boulettes pour avec le sable trois quarts de sable et puis deux boulettes pour avec trois quarts d'agrégat et il va me rester à la moitié donc la moitié plus celle-là ça va me permettre de faire trois quarts d'argile et puis un quart de sable et trois quarts d'argile et un quart d'agrégat et voilà alors ça m'a fait ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver à mettre ces briques ensemble parce qu'après c'était trop mouillé après c'était pas assez mouillé enfin bon j'ai dû ajuster les mélanges jusqu'à arriver à former des briques avec chacun des mélanges donc première brique pure argile la deuxième rangée de briques l'une avec un quart d'agrégat trois quarts d'argile l'autre avec un quart de sable et trois quarts d'argile ensuite moitié moitié agrégat et puis de côté sable celle du milieu là c'est la terre telle qu'elle donc environ un tiers d'argile et deux tiers d'agrégat de sable et les deux dernières donc trois agrégat pour un argile et trois sable pour un argile et nous revoilou donc le lendemain matin nos briques sont bien sèches donc celle qui est en argile elle est complètement cassée donc celle là on va même pas s'amuser à faire d'autres tests dessus parce que voilà celle ci c'est pas tellement mieux celle-ci elle a aussi des fissures à mon avis elle est assez fragile pareil donc on va surtout se concentrer à faire des tests sur ces cinq briques là qui restent donc le premier test que j'ai envie de faire c'est le test de la rayure voilà je vais faire mes tests ici ça va être un peu plus sympathique donc celle là donc le test de la rayure on va dire que celles qui ont moitié d'argile sont plus résistantes en général que celles qui ont que un quart d'argile ou un tiers parce que celles qui ont à peu près un tiers d'argile donc maintenant prochain test le test de la chute je vais les laisser tomber alors commençons par celle-ci moitié moitié agrégat argile donc je la laisse tomber d'un peu plus haut que la tête de la caméra elle a pas grand chose elle a même rien du tout bon mon test c'est pas terrible j'ai l'impression qu'il faut que je laisse tomber de plus haut sur quelque chose de plus dur voilà un test un petit peu plus sérieux ça doit faire 3 mètres au moins donc on va commencer par celle-ci madame demi-sable demi-argile donc je la laisse tomber d'ici bon elle a complètement pété celle qui est faite d'agrégats et d'argile voilà elle se tombait d'ici et elle a pété aussi de terre voilà elle se tombait et elle a pété celle qui est faite de 3 fois d'agrégats et d'un quart d'argile elle a pété celle qui est faite de sable et d'argile elle a pété aussi bon bah elles ont toutes pété maintenant bah alors maintenant va falloir essayer de décider laquelle était la plus dure sachant qu'elles sont toutes cassées mais bon il y en a qui sont quand même cassées plus que d'autres hein genre celle-là celle-là a plutôt bien réussi ça même ça c'est la 3 quarts agrégats un quart d'argile on va la mettre de côté ça c'est la demi-agrégats demi-argile c'est quoi celle-là la terre celle-là je pense ouais c'est la terre celle-là finalement mine de rien elle a pas mal résisté elle a pas éclaté en trop de morceaux et puis les autres euh bon bah voilà je crois que ça c'est clair elles ont été pulvérisées donc finalement qu'est-ce qu'on a à retenir c'est que celles qui contenaient du sable bah elles ont toutes été pulvérisées complètement quoi alors que celles qui étaient faites d'argile et d'agrégats en quantité variée à savoir celles en terre donc forcément contenaient de l'agrégat et de l'argile celles qui contenaient 3 fois agrégat et 1 d'argile celles qui contenaient 2 fois agrégat et 2 d'argile bah c'est celles qui ont le mieux résisté des 5 que j'ai testé peut-être que celle-là est un peu moins dure 2 argiles là peut-être que ça split plus facilement parce qu'il y a moins de choses pour accrocher à l'intérieur en tout cas celles qui avaient du sable laisse tomber quoi elles avaient juste envie d'éclater elles ont bien été pulvérisées je sais pas qu'est-ce que c'est ce truc bleu donc maintenant le dernier test que j'aimerais bien faire c'est le test de dissolution dans l'eau combien de temps elles vont mettre à se dissoudre dans l'eau et voilà donc j'ai préparé ma petite expérience ici j'ai celle qui est avec double argile et le reste d'agrégat celle-ci c'est celle en terre donc un tiers d'argile et le reste d'agrégat et celle-ci c'est celle qui a trois quarts d'agrégat et un quart d'argile donc sans plus attendre plus 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 c'est déjà en train de se déliter donc voilà bon là je vais simplement attendre et puis celle qui sera la dernière à rester avec une ligne droite ben on va la déclarer vainqueur pour le moment j'ai l'impression que celle qui a beaucoup d'argile donc celle qui a deux demi d'argile elle a l'air de moins bien résister que les autres les autres là celle-là elle a encore peu près sa forme d'origine bon on voit pas très très bien avec la bouteille mais celle-ci aussi celle qui a un quart elle résiste mieux j'ai l'impression alors que celle-là elle a tendance à vraiment perdre sa forme ou alors c'est parce qu'elle a été plus cassée au début je sais pas ou alors c'est parce qu'elle a été plus cassée au début je sais pas bon alors on est pas encore une heure après mais on se prend déjà compte que celle en terre il reste quasiment rien et elle est complètement en tas comme ça on a tous effondré celle-ci elle a la moitié argile aussi elle a l'air d'être bien bien démolie et la seule qui garde encore quelques morceaux sable mais qui s'effondre aussi inexorablement c'est celle qui avait un quart voilà voilà donc là on est un bon moment plus tard j'ai l'impression qu'il y en a pas une pour sauver l'autre elles ont toutes été complètement réduites en chair à pâté on avait donc vu que celle qui avait résisté le plus longtemps c'était celle-ci donc celle qui était composée un quart d'argile et trois quarts d'agrégat qu'est-ce qu'on pourrait reprenir de ce test moi je pense que plus il y a en fait d'agrégat c'est-à-dire du sable et puis des petites brindilles des petites racines plus il y a de cède je rends de matière fibreuse et plus ça résiste à la fois à l'eau et à la fois au test de la chute donc finalement je pense que la meilleure recette de toutes ça doit pas être loin de celle de la terre d'origine seulement le petit problème je pense avec la terre d'origine c'est que il y avait beaucoup de gros morceaux dedans que je vous ai montré à un moment dans la vidéo et peut-être que ça ça a fait qu'elle était un peu moins résistante à la désagrégation mais dans l'ensemble je pense qu'on pourrait simplement la tamiser un peu plus fine et elle aurait aussi bien la même résistante que celle qui est composée à un quart d'argile donc voilà tous ces tests pour nous dire qu'au final c'est la terre de base qui est une des plus résistantes c'est la fin de cette vidéo donc j'espère que vous avez apprécié que vous avez appris des choses que ça vous a donné envie de faire vos petites expériences à vous aussi et donc voilà si vous avez apprécié évidemment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de voir d'autres choses du même genre voilà je vous dis salut à plus à plus tout à plus tout tout je Sous-titrage ST' 501